« Silence, c'est ça l'Europe, top générique. » C'est peut-être ce que vous vous demandez chaque jour en voyant les prix à la consommation qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, le panier de la ménagère, comme on dit. Et votre porte-monnaie, votre pouvoir d'achat, c'est de cela que nous allons parler dans cette émission. Et on s'intéressera aux nouveaux comportements que le consommateur adopte en ces temps de crise. Aujourd'hui, on n'hésite plus à négocier les prix et surtout, beaucoup d'entre vous commencent à se dire que cela ne sert à rien de posséder. On peut très bien emprunter, louer, échanger. Ce sont les trois commandements de la nouvelle consommation. Alors, Pervanche Berès est députée européenne. Elle nous rejoindra ici, sur notre plateau au Parlement européen. Et elle nous dira ce que l'Europe peut faire pour le citoyen consommateur. Et Isabelle Heuzen, comme chaque fois, vous allez partir en escapade à la rencontre de citoyens. Et aujourd'hui, vous nous emmenez où, Isabelle ? Alors, dans cette émission, nous allons vous emmener à un cours d'anglais, où le professeur se fait payer en bonheur. On va vous expliquer comment ça se passe. Mais avant ça, dans quelques minutes, on se retrouve ici, au Mont de Piété, vénérable institution qui existe depuis le XVIIe siècle. A tout de suite. A tout à l'heure, Isabelle. Et pour commencer, on va retrouver Céline, notre citoyenne européenne modèle. Céline qui doit se serrer la ceinture. Tous les premiers du mois, Céline a un grand sourire. Elle vient de recevoir son salaire. Elle se sent riche. Elle se dit qu'elle irait bien faire une petite virée shopping. Elle a vu une jolie robe. Et elle s'achèterait bien le dernier Amélie Nothomb. Mais dès le lendemain, le sourire de Céline commence à disparaître. Pas un jour sans une nouvelle facture. Le loyer, le gaz, l'électricité, l'eau, le téléphone portable. Et ce mois-ci, il faudra payer l'assurance de la voiture. Tiens, en parlant de voiture, il faudrait qu'elle aille vite faire le plein. Le prix de l'essence augmente demain. Céline en est sûre. Quand elle a commencé à travailler, il y a une quinzaine d'années, elle bouclait ses fins de mois sans problème. Elle pouvait même s'offrir un petit plaisir. Un cinéma, parfois un resto. Tout ça, c'est fini. Le prix des loyers s'est envolé. Plus 40%. Sa note au supermarché ne fait qu'augmenter. Elle a beau faire attention, mais la pomme de terre devient presque un produit de luxe. Et l'énergie, c'est l'horreur. Sa facture a plus que doublé. Ah, parfois elle rêverait d'être luxembourgeoise. Il paraît que c'est là que les gens sont les plus riches en Europe. Mais heureusement, elle n'est pas bulgare. Là, le pouvoir d'achat est le plus bas d'Europe. Allez Céline, tiens bon, on est bientôt le premier du mois. Alors, les fins de mois difficiles obligent parfois certains à recourir à des astuces pour s'en sortir. On ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. Mais on va voir avec vous, Isabelle, qu'il y a quand même une exception. Expliquez-nous ça. Figurez-vous, Paul, que depuis 1618, le monde piété, prête de l'argent sur gage. Ça en fait une des plus anciennes institutions financières de Belgique. Aussi nécessaire aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, qu'elle ne l'était au XVIIe siècle. Alors, avec nous, son directeur, Étienne Lambert. Monsieur Lambert, bonjour. Bonjour. Alors, on aurait presque envie de dire que pour vous, peut-être, la crise est une bonne chose. Parce qu'il y a de plus en plus de gens, j'imagine, qui viennent ici, du coup. On n'est pas dans une logique de lucre ou de recherche de profit, etc. Donc, le fait qu'il y ait une crise au niveau de la population est plutôt quelque chose qui nous navre, quelque chose qui nous réjouit. Mais c'est vrai qu'il y a un adage parmi les mondes piétés qui circule, qui dit que plus une ville est pauvre, plus son monde piété est riche. Alors, vous, vous avez de plus en plus de gens qui viennent ici ? Il y en a combien environ par jour ? On a connu une vraie explosion des demandes l'année dernière. Donc, on est passé de 25 000 prêts annuels à 29 000 prêts. Ici, on n'a pas encore tout à fait bouclé l'année 2012. Mais, sous les chiffres qu'on a, on peut dire qu'on sera à peu près dans la même tendance. Donc, il n'y a pas d'augmentation de 2011 sur 2012. Mais on reste à un maximum historique, évidemment. Et ça fait environ combien de personnes par jour, alors ? Alors, ça fait 550 opérations au guichet par jour. Et à peu près 100 à 120 nouveaux prêts par jour. Et la personne qui vient, elle reçoit en moyenne combien d'argent pour ce qu'elle vient déposer ? Alors, la valeur moyenne des gages est de 317 euros. Et on prête entre 50 et 70 % de la valeur du bien, selon la facilité qu'on aurait à le vendre si la personne arrêtait de payer. Alors, il y a des moments de l'année ou bien des moments dans le mois où vous avez plus de monde qu'à d'autres à 100 ? On a eu des périodes cycliques dans le temps. Maintenant, ça a tendance à se lisser. Ce qui a une réalité, par exemple, c'est les fins de mois difficiles qui font qu'en fin de mois, les gens ont plutôt tendance à engager et en début de mois, plutôt tendance à dégager. – Monsieur Lambert, merci. Alors, voilà, Paul, je crois qu'on peut dire que même après 400 années d'existence, le monde piété a certainement encore de beaux jours devant lui. – À tout à l'heure, Isabelle. Le prêt-sur-gage, c'est évidemment une solution de dernier recours lorsqu'on a un problème de trésorerie. Mais ce que l'on observe, c'est que le consommateur, aujourd'hui, n'hésite plus à négocier les prix dans les magasins. C'est de plus en plus courant. Petite expérience en caméra cachée menée par Valérie Mailly. – Monsieur, vous êtes le gérant, le vendeur ? – Dites-moi, oui. – Pour une machine à laver ? – Oui. – Vous avez deux minutes. Celle-ci qui m'intéresse a priori. Le prix, c'est 500… – 544. – Et il y a moyen d'avoir un rabais en plus ? – Vous seriez pour la faire à 522. – Une vingtaine d'euros en moins. – À 500 ? – Non, ça, je ne peux pas. – Et si on achète un écran en plus ? Un écran en plus, la machine à laver ? Vous pouvez nous faire un pourcentage en plus ? – Sur la machine, c'est rien fait. Maintenant, dès que l'écran, ça dépend ce que c'est comme écran. Je sais vous le faire à 2,69. – 2,69 ? – Oui. – C'est ce qu'il faut ? – Donc, en plus ? Oui, c'est déjà 30 euros en plus. – Oui. – Et la machine à laver ? – Donc, ça vous fait 50 euros de réduction. – C'est déjà pas mal, ça. Pas mal et ça marche. On va rejoindre à présent une sociologue qui observe les nouveaux comportements des consommateurs en ces temps de crise. Joël Lieberman, merci d'être avec nous. Entrer dans un magasin et négocier des prix, ça se fait vraiment aujourd'hui ? – Le nouveau comportement, la nouvelle attitude, c'est une attitude qu'on qualifie de « smart ». Les gens ont envie d'être plus malins qu'avant. Les gens ont moins envie de subir le système. Et pour moins subir, une chose très facile à faire, c'est comparer. On compare les offres, on regarde qu'est-ce qu'on a comme qualité pour le prix qu'on paye. Et à partir de ces éléments, on se retrouve dans un magasin ou sur un site web et on propose une négociation. En fait, cette nouvelle attitude, c'est quoi ? C'est réintroduire la négociation entre les marques et les consommateurs. C'est revenir à des habitudes qu'on avait ici, il y a 100 ans. – On a aussi l'impression que le troc revient à la mode. – Le troc est revenu à la mode grâce à un phénomène ou un élément tout à fait clé, qui sont les plateformes Internet. Grâce à Internet, on peut créer une plateforme neutre, une plateforme claire, avec des règles similaires pour tous les participants. Et ça permet d'avoir confiance dans un système, ce qui facilite la relation, parce qu'a priori, la confiance dans le voisinage, c'est quelque chose qui a vraiment disparu il y a pas mal de temps. – Et donc on peut échanger des biens comme des services ? – Alors on échange des biens et des services, on échange et on se sent valorisé par ça et on a l'impression qu'on met plus de sens dans ce qu'on fait. Et on passe vraiment d'une attitude où on était un objet destiné à consommer à un sujet qui fait des choix actifs et dynamiques. – Et la crise a accentué ce phénomène ? – La crise a accéléré parce qu'on a vraiment un alibi portefeuille qui est en béton, qui devient une priorité, mais ces envies-là, elles existaient, elles sont simplement catalysées par la crise. – Merci Joël Lieberman. Et à présent, une petite pause musicale. Voici ce que certains citoyens internautes déposent sur YouTube. Des spaghettis, de la sauce tomate, dans un grand immeuble en béton. C'est avec ça que je colmate, ma faim car je n'ai pas un rond. Ça fait 20 ans que je travaille, dans cette usine je me casse les reins. Dans le système il y a une faille, car je travaille mais je n'ai rien. À crédit, je survis. – Pervanche Bérès, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes députée européenne, socialiste et française, comme François Hollande, qui a déclaré il y a peu que la crise était finie, en tout cas que le pire était derrière nous. Mais enfin, tous ces citoyens qui voient leur pouvoir d'achat en train de fondre, ils n'ont pas rêvé. – Non, non, je crois que les citoyens sont aujourd'hui souvent, trop souvent dans une situation très difficile, largement liée à la crise de la zone euro d'abord. Mais lorsque François Hollande dit ça, il dit que les principales pierres qui doivent permettre de reconstruire quelque chose de solide ont été posées. Mais une fois que vous avez mis le socle de la maison, vous savez, vous n'avez pas encore reconstruit toute la maison. Et c'est le mouvement qu'il a engrangé après son élection, ça va prendre du temps, mais je crois que c'est le sens de son message, et en tout cas c'est le sens de son action comme président de la République. – Donc l'Europe va mieux parce qu'on a mis des instruments pour contrôler les déficits publics, pour contrôler les banques, l'Europe va mieux, mais les Européens vont plus mal. Il y a en tout cas de plus en plus de chômeurs, de plus en plus également de travailleurs pauvres. – Oui, il y a deux sujets différents. Il y en a un qui est la conséquence des politiques dites d'austérité qui ont été menées dans un certain nombre de pays, dont d'ailleurs le FMI vient de dire que l'effet de ces politiques d'austérité est plus important que ce que la Commission européenne, présidée par M. José Manuel Barroso, pensait. Donc ça c'est un élément très important. – Le FMI a fait un mea culpa, disant que l'austérité avait des conséquences beaucoup plus importantes qu'on imaginait. – En termes de chômage, de baisse des salaires, et donc de moteur pour l'ensemble de l'économie. Mais la difficulté c'est que la Commission européenne, elle refuse de le reconnaître, donc c'est plus compliqué. Vous voyez, on a un débat aujourd'hui où c'est le FMI qui donne raison à ceux qui pensent que trop d'austérité n'amène pas de la rigueur et de la sagesse économique, mais au contraire plus de difficultés. Ça c'est un des aspects de la réponse à votre question. L'autre, c'est sur les droits des travailleurs. Et là, en tant que président de la Commission emploi et affaires sociales, j'ai la charge de mener la négociation sur ce qu'on appelle la directive détachement des travailleurs. C'est-à-dire la question de savoir comment est-ce que des travailleurs qui viennent travailler dans un autre pays que le leur sont couverts. Est-ce que pour un même travail, ils ont les mêmes droits ? C'est leur intérêt, mais c'est aussi l'intérêt des travailleurs qu'ils rencontrent sur place. C'est toute la question de l'harmonisation des droits sociaux à l'échelle européenne. C'est un chantier immense, mais que nous devons mener avec détermination. Et les droits sociaux, ils ont pris un coup avec l'austérité ? On sait bien que dans un certain nombre de pays, les recommandations que la Commission européenne, par exemple, a faites ne vont pas dans le sens du maintien de droits sociaux. Lorsque la principale mesure qui est demandée, c'est de baisser les retraites ou de baisser les salaires, ça pose un problème en termes de droits sociaux. Alors, le pouvoir d'achat qui se dégonfle, ça alimente évidemment les conversations sur les réseaux sociaux. Quelques exemples. Moins de droits et moins de salaires en Europe, et tout ça pour sauver l'euro. La crise économique et financière est utilisée pour détruire les fondements de la civilisation européenne, l'État-providence, la démocratie. De quelles preuves les talibans de l'austérité ont-ils besoin pour comprendre qu'ils se sont trompés ? Je suppose qu'il faudra attendre une révolution ou une guerre pour que les attardés mentaux qui gouvernent à Bruxelles décident de changer de cap. Quand je vois les prix dans les commerces de proximité, je n'ai pas honte d'aller faire mes courses dans les grands supermarchés. D'accord, il vaudrait mieux s'occuper du chômage que de l'affaire Depardieu ? Vous savez, l'affaire Depardieu, je vous renvoie à vos responsabilités. Je ne crois pas que ce sont les politiques qui ont monté en épingle cette affaire. Non, l'affaire Depardieu, elle a quelque chose dont il faut parler, et qui est la question de savoir comment s'organise la solidarité dans une société. Je crois que ça n'a pas empêché le gouvernement de Jean-Marc Ayrault de mettre l'accent sur une priorité en termes d'emploi, et c'est ça qui compte. Cela dit, moi je veux noter qu'à travers ces SMS, vos auditeurs sont très alertes. On l'a vu déjà à propos de ce que dit le FMI sur les politiques d'austérité. Il n'y a pas heureusement une seule voix à Bruxelles, et l'enjeu c'est de renforcer la voix de ceux qui pensent qu'effectivement une stratégie d'austérité n'est pas la voie de sortie pour l'ensemble de l'Union Européenne. Bien sûr, il faut un peu de sérieux budgétaire, il ne faut pas accumuler les dettes pour les générations futures, mais on ne peut pas simplement, avec des mesures d'austérité, redresser la barre. Père Vance Bérès, on vous emmène en Italie. Les Italiens se sont adaptés à la crise, évidemment. On pourrait résumer ça par moins de viande et plus de pâtes, mais Valérie Dupont a déniché une famille, et il y en a de plus en plus, une famille qui a décidé de vivre autrement et d'autoproduire ce dont elle a besoin. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est la philosophie de Stéphania. Elle applique au quotidien les règles de la décroissance. La décroissance, ça signifie redécouvrir les valeurs du passé et les transposer en 2012, sans renoncer aux technologies et à tous les avantages actuels. Cela fait trois ans que Stéphania a changé de vie. Elle travaillait dans une fabrique de salamis industrielles pour un salaire mensuel de 900 euros. Aujourd'hui, avec son mari et ses trois enfants, Stéphania vit en autarcie. Elle reste à la maison pour produire et dénicher gratuitement tout ce qui leur sert pour leur quotidien. Nous n'achetons pratiquement plus rien. Le savon de vaisselle, les crèmes de beauté et les détergents, à part le shampoing, on fabrique tout nous-mêmes et donc on utilise très peu d'argent. Elle le prouve en nous montrant son cahier de compte. Lorsqu'elle travaillait, elle dépensait près de 500 euros par mois pour nourrir et vêtir sa famille. La décroissance est inscrite ici noir sur blanc. J'ai vraiment vu que nos dépenses diminuaient mois après mois et le mois dernier, nous avons réussi à limiter nos dépenses à 143 euros. Pour les jouets et les vêtements, le troc est l'unique solution pour réussir à faire vivre une famille de 5 personnes avec 5 euros par jour. C'est le titre du blog créé par Stéphania. Car le web est devenu l'outil indispensable de la décroissance moderne. 5 000 personnes suivent la page internet de Stéphania, notamment ce couple. Voilà 7 mois qu'Amina a décidé de laisser derrière elle 1 000 ans et un salaire d'enseignante réduit par la crise à 1 000 euros. Ils vivent avec le salaire de Giuseppe. Moi, je n'atteins pas 1 200 euros de salaire mensuel. On paie 420 euros de loyer, mais en changeant notre mode de vie, c'est comme si à la fin du mois, on avait davantage d'argent. La nouvelle vie d'Amina se lit dans son frigo. Tout y est fait maison, même sa crème de jour. Et ne lui dites surtout pas qu'elle a perdu son indépendance de femme en renonçant à un salaire de misère. Pas du tout, je fais ce que je veux, quand je veux, avec les matières premières que je choisis. Je me sens plus indépendante qu'avant et donc plus heureuse. Chose dite, chose faite, Amina s'en va préparer du savon. Elle se transforme en chimiste sur sa petite terrasse potagée. Un kilo de savon me revient à un maximum 3 euros. Et avec 3 euros, tu en as assez pour toute l'année. Tu peux l'échanger contre autre chose ou le donner en cadeau. Moins de voitures, de vacances et moins d'achats. L'Italie est le pays européen où la décroissance se sancre le plus dans la société. Alors ce soir, pour Amina et Giuseppe, ce sera omelette aux orties des champs. – Retour sur notre plateau à Bruxelles. Père Vanche Béret, ce que l'on vient de voir, c'est ça, la décroissance ? C'est une solution à la crise ? – Je ne sais pas si c'est uniquement une question de décroissance. Je crois que ça correspond aussi d'abord à l'évolution des technologies. On l'a vu aussi dans le reportage, la question d'Internet a beaucoup d'importance dans cette nouvelle façon de vivre sa vie. Et puis je crois que ça correspond aussi quand même à la déclinaison très concrète d'une thématique qui est au cœur de nos débats depuis très longtemps, avant même la crise, qui est la question du rapport à l'environnement, du rapport à la société de consommation. Alors je ne dis pas que toute la société va se transformer du jour au lendemain dans cette approche, mais je sens que c'est au-delà même de la crise, quelque chose qui était en émergence. – Alors gaspillage, décroissance, tout ça alimente aussi les discussions sur les réseaux sociaux, regardez. – La décroissance, c'est mieux que la décadence. – Acheter plus ne nous rendra jamais plus heureux. – Si la décroissance n'est pas menée, elle sera subie. Chômage ou partage du travail, mon choix est fait. – Gaspillage de la production alimentaire. Un enfant qui meurt de faim aujourd'hui est un enfant assassiné. – Je travaille dans une boulangerie renommée et tous les soirs, mon patron jette des kilos de nourriture invendue devant mes yeux. Moi qui n'arrive pas à boucler mes fins de mois, je n'ai même pas le droit de reprendre un croissant. – Pervanche OBRS, vous restez avec nous et on va retrouver Isabelle Heusen à Louvain-la-Neuve, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Et vous allez nous expliquer comment certains consommateurs ont mis en pratique des formules d'échange de services. Mais d'abord Isabelle, my tailor is rich. – Alors Paul, il est peut-être rich, mais surtout ici, il est happy. Imaginez que vous soyez payé en bonheur. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Ce n'est pas votre cas Paul, mais c'est le cas de la personne qui anime ici cette table de conversation en anglais. Alors Wendy Glennison, à la fin de cette heure de conversation en anglais, vous n'allez pas être payée en euros, mais en bonheur, c'est quoi ça ? – Un bonheur, c'est donc un bon d'une heure. Ça veut dire que pour une heure de service que moi j'ai rendue à quelqu'un, je peux demander en échange une heure de service que quelqu'un va me rendre. – Et par exemple, qu'est-ce que vous avez déjà demandé comme service ? – Moi j'ai déjà demandé par exemple un massage pour le dos, j'ai déjà demandé de l'aide pour tenir mon échelle quand je grimpe sur une échelle pour tailler ma haie, mais il y a des milliers de services différents qui peuvent se rendre. – Et c'est intéressant ? – Oui, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on va recevoir de l'aide de quelqu'un qui est motivé à nous aider et qui a plein de bonne volonté, et c'est toujours agréable de recevoir un coup de pouce de quelqu'un qui est sympathique. – Et oui, et justement, toutes les personnes qui participent à cette table de conversation en anglais appartiennent au SEL coup de pouce, et SEL ça veut dire système d'échange local. Alors pour vous, qu'est-ce qui est important dans le SEL ? – Mais au niveau de la philosophie du SEL, je trouve qu'il est important que finalement tout le monde a le même capital temps, a la même richesse, et donc chacun a la possibilité de valoriser ses compétences là-dedans, et sans argent, de s'offrir tous les services dont il a besoin, que ce soit du côté loisir, que ce soit un massage ou une sortie, tout comme au niveau fonctionnel, réparer un volet, une chasse d'eau, ou de l'électricité, ou n'importe quoi. – Alors M. Simon, vous êtes un peu à l'origine de ce SEL ici, vous êtes de plus en plus nombreux ? – Actuellement 250 familles, c'est-à-dire 400 membres, puisqu'une famille c'est une ou deux personnes adultes. – Et vous croyez que la crise a pu pousser les gens à se tourner vers ce système d'échange local ? – En tout cas, on constate pour l'instant vraiment un engouement pour le système. À la fois, on n'arrête pas de recevoir des gens qui viennent s'inscrire, qui participent aux réunions d'information, et à la fois, il y a plein de SEL qui se créent, qui se lancent. À mon avis, ça a bien triplé en quelques années. – Ça pourrait devenir une sorte d'économie alternative, je dirais ? – Effectivement, s'il y a des soucis financiers, ça pourrait être un moyen de relancer une économie, puisque quand il y a une crise, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sang dans le système qui circule, il faut relancer de l'énergie et du sang dans le système. – Et un SEL, en même temps, ça recrée des liens sociaux ? – Ça, c'est vraiment important. Donc, par exemple, beaucoup de gens s'inscrivent dans le SEL parce qu'ils déménagent, et c'est un moyen pour eux de se faire plein d'amis directement, plein de gens, et au travers de liens qui sont quand même très chouettes, très positifs, très intéressants. – Merci, M. Simon. Alors, Paul, vous voyez, moi, je vous propose aussi, on lançait nous deux aussi notre système d'échange. Moi, je pourrais, par exemple, donner des cours de pâtisserie. Et vous, Paul, qu'est-ce que vous feriez bien ? – Eh bien, je promets d'y réfléchir, Isabelle, mais je vous donne un scoop, ce ne sera pas des cours de pâtisserie. Alors, Père Vange-Bérès, ces systèmes d'échange, vous y croyez pour relancer l'économie ? – Écoutez, ça s'appelle la solidarité et l'échange dans la société. C'est ce qui fait que nous sommes en société. Je crois que la société de consommation avait détruit un petit peu ces communautés, cet esprit d'entraide qui peut exister entre les gens. Encore une fois, je crois que ça correspond à une idée que les gens ont, indépendamment de la crise, que la crise accélère. – Alors, je vous interromps parce que vous l'entendez, un Big Ben qui sonne, et à mon avis, c'est Isabelle Heuzen qui n'a rien trouvé de mieux pour se manifester. – Oui, alors, Paul, si vous entendez Big Ben, c'est parce qu'ici, ceux qui participent à cette conversation anglaise voudraient vous poser une question. M. Simon, allez-y. – Eh bien voilà, en temps de crise, les solutions de crise financière ou économique, voyez ce qui se passe en Grèce maintenant, on a tendance à aller chercher de l'aide à l'extérieur, de demander du soutien des banques étrangères, européennes. Or, dans les selles, dans les monnaies locales, dans l'expérience de monnaie locale, c'est la dynamique inverse. Ce sont les citoyens qui eux-mêmes reprennent en main leur propre destinée, leurs échanges économiques, locaux, leur argent. Et donc, est-ce que l'Europe ne pourrait pas un peu se pencher sur ce genre d'expérience pour le soutenir, le promouvoir ? Parce que je pense que ça vaut la peine. – Réponse ? – Partout où on peut compter sur ses propres forces, au fond, ça peut être une approche intéressante. Moi, je mets un tout petit bémol à cette proposition, c'est qu'il faut quand même garder des espaces pour avoir des solidarités à l'échelle d'un territoire, d'un pays, de l'Union européenne. Et tout le monde n'a pas les mêmes potentiels. Donc la question de l'échange, elle est vraie à l'échelle locale, mais elle peut être aussi vraie, utile et même nécessaire dans une échelle plus grande. Donc nous ne perdons pas de vue cela. – Et l'économie du troc, ce n'est pas dangereux ? – L'économie du troc, là où ça permet d'optimiser les situations, pourquoi pas, il y a une dimension qui peut être intéressante. – Il ne produit plus de croissance. – Mais il y a deux éléments, moi, que je garde présent à l'esprit, si c'est vers ça qu'on s'oriente. C'est quand même la question de la fiscalité, c'est-à-dire que c'est une économie qui est très peu fiscalisée. Alors c'est intéressant pour ceux qui y participent, mais encore une fois, il faut vérifier comment est-ce qu'on construit les bases fiscales pour exercer la solidarité là où elle a besoin d'être exercée, en dehors de cette économie-là. Et puis, ça me renvoie à un débat qu'on a initié maintenant depuis très longtemps, qui est de savoir comment est-ce qu'on évalue une économie. Est-ce que c'est à la taille de son marché financier ? Est-ce que c'est à la taille de son produit national brut ? Ou est-ce qu'au contraire, justement, il ne faut pas avoir d'autres indicateurs ? C'est un vieux débat, mais je crois que la crise est claire d'un jour nouveau. Merci, Père Vanche-Bérès, d'être venu sur notre plateau. Et on va retrouver Céline, notre citoyenne européenne modèle, en chair et en os cette fois. Et devinez ce qu'elle a mis dans son caddie. Eh bien, en fait, elle cherche un homme pour le pousser avec elle. Bon, là, c'est la cata. Il faut vraiment reprendre les choses en main. Alors, c'est parti. Recherche homme, célibataire, cultivé, attentionné, charmant et puis canon. Bon, qui est juste célibataire, ça sera déjà pas mal. Oui, parce qu'en plus, s'il ne vit pas seul, ça ne sert franchement à rien. Euh, n'allez pas croire que je cherche juste à m'amuser durant mes heures de boulot. Je suis en train de mettre fin à la crise, là. J'ai lu une super étude d'un sociologue français qui voudrait nationaliser un célèbre site de rencontre. Sociologue propose de rendre ce site gratuit pour mettre un terme à la récession. Selon lui, le souci, ce n'est pas le chômage, tout ça. Non, le problème, ce sont les gens qui vivent seuls. Imaginez un couple avec des enfants. Quand ils se séparent, il faut non plus une, mais deux maisons, avec plein de chambres, deux machines à laver, deux abonnements à Internet. Chacun doit faire face à plus de charges. Ça veut dire moins de pouvoir d'achat, plus d'aide de l'État. C'est la cata. Alors que si on recompose les familles, tout s'arrange. C'est simple, non ? Et ça marche aussi si les célibataires isolés dans leur mini-appartement s'accouplent. Bon, si on suit la logique jusqu'au bout, la polygamie pourrait être également un excellent remède à la crise, mais passons. Donc, téléspectateurs, soyez citoyens, l'Europe a besoin de vous. Aimez-vous les uns les autres, puis surtout, cohabitez. Cohabitez et surtout, prêtez-vous les uns les autres, c'est un peu la leçon de cette émission. Et c'est ça l'Europe. Sous-titrage ST' 501